coucou des filles je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc cette fois ci ce sera un petit hall que j'ai fait donc chez tati donc j'ai été chez tati puis j'ai regardé un petit peu ce qu'ils avaient voilà j'aime bien les chez tati pour regarder souvent ils ont des grands bacs dans lesquels ils mettent des produits bon qu'ils sont qui sont de marque de marque soit je mets livé à l'oréal il ya des fonds de teint des rouges à lèvres des vernis à ongles des blushs il ya plusieurs choses et souvent c'est soit des produits qui sont un petit peu de packaging enfin vous savez l'emballage est un peu abîmé ou c'est d'une collection précédente et donc écoutez on peut trouver des choses super sympa en tout cas si vous avez un tati près de chez vous moi je vous conseille d'aller y faire un tour parce que moi j'ai déjà trouvé des choses en tout cas tous mes mes couleurs tatou je les ai acheté là bas et dans le bac tous les produits donc sans aucune différence un fond de teint vernis à ongles aux violettes 103 euros 99 voilà donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté chez tati je me suis acheté aussi de de tunic enfin de deux chemises et voilà je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris chez eux alors je vous montre tout de suite alors je m'excuse d'avance pour le bruit qui va y avoir à cause du sachet alors j'ai pris tout d'abord un vernis à ongles de la marque je mets donc ça s'appelle c'est de la gamme tenue et strong pro voilà dans la couleur 265 voilà donc c'est un prune c'est un c'est un rose assez foncé il est vraiment voilà il est très joli et donc ils disent de tenue brillance force précision et vraiment il va il m'a beaucoup plus vernis parce que c'est une couleur qui prune mais vous avez des fois prune les prunes sont assez foncé et celui ci il est pas si foncé que ça mais ça reste un prune donc c'est pour ça que je l'ai pris alors j'ai pris aussi donc je vais vous montrer tout le maquillage en même temps donc j'ai pris alors vous voyez par exemple là l'emballage est déchiré mais le produit est parfaitement fermé il n'a pas été utilisé donc j'ai pris donc de gelé maybelline le color sensationnel sensationnel donc feutre à lèvres donc c'est le feutre à lèvres donc je l'ai pris dans la couleur shy red donc c'est un rose au nectar de fruits donc c'est c'est un rose c'est un rose je suis je vais vous swatcher j'ai bien envie de voir la couleur moi aussi j'ai envie de voir comment ça se présente alors il se présente comme ça voilà donc c'est vraiment un feutre tout simplement voyez il est rose alors oui c'est un feutre à lèvres vraiment en tout cas la couleur est super et super jolie et la pigmentation est très très belle est très très bonne si vous voyez quand je l'ai appliqué en tout cas il n'est pas sec du tout voilà après je pense qu'au niveau de la brillance ça doit vite être mat mais alors je touche hop vous voyez après une fois qu'il est sec voilà il se présente il se présente comme ça voilà donc c'était simplement c'était vraiment pour tester parce que j'ai jamais testé leur feutre à lèvres alors j'ai pris aussi alors je vais pas faire comme ça parce que sinon vous avez encore le bruit ça va être infernal je vais mettre les fachés ici et puis je vais essayer de faire comme ça alors j'ai pris aussi donc un autre vernis donc de la même la même marque maybelline donc tenu est strong pro donc cette fois ci c'est un marron mais c'est un marron envoyé c'est un marron peut-être comme ça voilà c'est tout simplement un marron assez assez foncé voilà donc il a l'air très joli et voilà donc c'est ce que j'ai fait je vais essayer alors j'ai pris donc un blush de chez j'ai vu maybelline donc de la gamme fit me la couleur c'est prune intense et le 310 on va y est on va on va le swatcher je vais vous faire un swatch tout de suite par contre celui ci est super je vais l'emballer je sais pas si je vais réussir à à l'enlever de l'emballage peut-être en passant pas qu'un alors il est assez gros on fait 5 grammes 2,2 voilà donc il se présente comme ça il ya un petit pinceau blush à côté alors on va tout de suite le choix chier voilà donc ouvrir il est comme ça avec le petit pinceau pour l'appliquer il fait un swatch il est très joli je l'aime beaucoup c'est un très joli rose vous voyez assez foncé donc très joli vraiment oui celui-là il va vraiment beaucoup me plaire je sais pas si vous voyez bien voilà il est très très bon une fois estompé il est vraiment très joli voilà donc j'ai pris ce blush là donc tout ça chaque article coûte 3 euros 99 alors excusez moi je suis sur ton entour de la caméra je vais essayer de faire assez de faire assez rapide mais je pense après j'ai pris encore un autre vernis donc celui ci c'est pareil c'est tenu est strong pro mais celui ci c'est un rose assez flashy mais qui contient vraiment des toutes petites toutes petites il est un peu irisé voyez il est un petit peu irisé il est vraiment très très beau voilà donc voilà c'est tout ce que j'ai pris en maquillage donc je ne vous dise pas de bêtises c'est tout ce que j'ai pris en maquillage alors après je vais vous montrer donc les vêtements que j'ai pris bon c'est des choses très très simple ce sont des petites chemises voyez donc j'ai pris une jaune alors voilà petite chemise jaune donc à manche longue avec des boutons dorés alors voyez devant c'est un petit encore un petit colvé un petit peu que décolleté puis avec simplement quelques boutons et puis bien sûr il ya un petit bouton ici si on veut retrousser retrousser la manche voilà donc derrière c'est vraiment tout simple elle est vraiment toute toute simple c'est la couleur surtout que j'ai trouvé très très douloureux voilà et j'ai pris aussi donc la même exactement la même chemise mais cette fois ci en rose beaucoup plus donc beaucoup plus flashy c'est exactement la même couleur la même chemise donc elle se présente comme ça en bas c'est voyez comment c'est voilà donc j'aime bien moi porter elle est assez large parce que voilà pour être à l'aise quand même les manches sont les manches noms pareil avec un petit bouton doré et voilà avec un petit col voyez un petit col décolleté et puis trois petits boutons devant voilà et celle ci elle est vraiment rose je sais pas comment elle sort à la caméra elle est rose courail elle est vraiment très très belle vraiment très belle et j'ai pris aussi donc un tee shirt tout simple un peu délavé vous savez à 6,99 alors les chemises je sais pas si vous ai dit mais chacune c'est 9,99 et voilà un petit t-shirt tout simple rose vraiment très simple un col bateau encore un col rond avec les manches les petites manches comme ça et en bas voilà c'est vraiment très très simple voilà c'est un petit t-shirt surtout pour porter avec un petit jean ou un un petit short voilà t-shirt en jean voilà alors c'est tout ce que j'ai pris pour les vêtements après j'ai pris quelques petits accessoires bon si vous voulez j'ai pris un distributeur de coton voilà donc il se présente comme ça il ya le petit truc en haut et puis là on met des petits disques de coton donc c'est un petit distributeur disque de coton donc il m'a coûté le distributeur que je vous dise pas de bêtises alors 2,99 euros voilà simplement pour poser sur ma coiffeuse et voilà après je trouve très joli enfin simple il est très simple c'est juste parce que j'en ai marre de garder mes cotons dans le sachet voilà c'est simplement pour ça alors j'ai pris deux petits paniers deux petits paniers comme ça que j'ai trouvé super sympa alors il y avait d'autres couleurs il y avait jaune bleu voilà moi je les ai pris en orange je sais pas trop ce que je vais mettre dedans mais il coûtait un euro alors je me suis dit ouais ça peut être sympa de mettre peut-être mes petites palettes ou voilà peut-être mettre mes palettes MUA mes palettes et puis d'autres petites palettes à l'intérieur voilà donc j'ai pris j'ai pris ces deux deux petits deux petits paniers que je trouve très joli voilà et puis voilà en accessoire c'est tout et puis voilà je me suis pris aussi des petits des bijoux parce que il y a une nouvelle collection de bijoux donc qui est sorti donc chez Tati ils sont vraiment très jolis et ils ne coûtent pas très très cher donc j'ai pris quelques boucles d'oreilles que je vais vous montrer alors tout d'abord j'ai pris donc alors c'est bon il est tombé c'est pas grave il tombera pas plus bas donc j'ai pris ces boucles d'oreilles là voilà donc ce sont je vous les montre voilà ce sont des des cercles enfin des boucles d'oreilles assez assez grande qui m'ont coûté 2,99 euros alors je sais pas si vous voyez bien les détails alors ils sont il y a un petit peu noir c'est des fleurs enfin des voilà c'est bien c'est très très joli enfin moi je l'ai trouvé super joli donc j'ai pris celle-ci voilà après j'ai pris une autre paire qui est beaucoup plus beaucoup plus simple mais qui est toujours dans la couleur donc argent voilà elle se présente comme ça donc il y a aussi des petits détails dessus des petits dessins donc des triangles des losanges voilà la couleur argent très très simple elles ont coûté 2,99 euros et puis la dernière paire que j'ai pris elle m'a coûté 3,99 euros alors celle-ci c'est aussi des boucles d'oreilles rondes vous voyez mais elles sont vertes alors il y a deux sortes il y a trois sortes de vert donc il y a un vert qui est très très clair il y a un vert beaucoup plus flashy et un vert un peu plus foncé et ce sont des fleurs qu'il y a dessus je les trouve très 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 belles vraiment très belles voilà je les trouve vraiment très jolies ces boucles d'oreilles et je sais pas si je vous ai dit mais elles m'ont coûté 3,99 euros voilà donc c'est tout ce que j'ai pris chez Tati voilà je voulais vous faire partager donc comme d'habitude mes petits achats alors j'espère que la vidéo vous a plu je vous fais plein de bisous et je vous dis à très 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 bientôt les filles salut les filles salut!